Et bien on va pas mourir de faim ! Et coucou, bon c'est parti pour 3 jours de folie, 3 jours, 3 nanas, 3 randos, tout va bien se passer. Je viens de récupérer Océane, on attend Marie, en attendant Marie j'ai envie de vous dire, petit café. Donc on va vivre à 3 dans le duc. Je les ai prévenus, ça va pas être sorti princesse, là c'est un petit peu la Koh Lanta. Parce que sinon on va clairement pas pouvoir bouger dans le duc. Déjà là ça va être un petit peu shorti shorta. Il y a tout qui est sur le lit et voilà, il va falloir choisir entre le lit et le poste de pilotage. Mais tout va très bien se passer, on va voir des paysages de dingue, donc ça c'est top. Et je vous embarque avec moi pour ces 3 jours, je suis désolée j'ai une tête de quelqu'un qui s'est levé un peu trop tôt ou qui a peut-être pas assez dormi. Je sais pas. Bon on vient d'arriver dans la vallée d'Otto. Petite rando normalement de 14 km. Il y a de la neige partout. C'est le petit truc que j'avais pas trop imaginé. Pop est content, voilà, pop est très content même. Ça va les filles ? Compléchable. Heureuse ? Heureuse ? Bah oui. Très heureuse. Allez, on est parti pour le col de Peyrolu. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. J'ai peut-être top un tennis à tout, mais ouais. Mais regardez ça. Vous avez vu le lac ? Ouais. Merci. Merci. On arrive à 5 km à peu près de randonnée sur une rando qui normalement fait 14. Il fait un soleil de dingue. Il fait super chaud. mais il y a un petit vent frais, donc content en temps que tu enlèves le manteau, tout en temps que tu le gardes. Mais il fait un temps de rêve. Ça pourrait être sympa de venir ici dormir cette nuit, non ? Oui. Ça pourrait être très sympa de venir ici cette nuit. Bah vous mettez vos fesses dans l'eau et puis c'est bon les filles. Sincèrement, j'ai envie de vous dire, demain matin vous prenez votre café là en fait. Vous n'êtes pas prêtes mais demain, là cette nuit vous dormez ici. Oui. Ah oui. Bon les filles ça va ? Comment ça ne peut pas aller ? C'est beau non ? C'est magnifique. Meilleure vie. Bonsoir. Elle est pas belle la vie ? Elle est jolie hein ? Hop, tu tacs. Et voilà, première petite balade finie, 15 km. C'était trop trop beau. Et là maintenant on va chercher le spot. On sait pas trop encore où on va aller. Je pense qu'on a un peu de temps, on va peut-être essayer de monter un peu plus haut, voir la vue. Bon les filles, il est bien le spot ? Oui, grave. C'est très bien, petit spot pour la fin de journée. Il y a pire hein ? Voilà, c'est le monde. Le plus important pour faire, les économies en eau. Donc tu as la douche. Mais t'as pas que la douche à faire. Tu as la vaisselle ? Tu t'éclates là ? L'eau ça va ? L'eau elle est pas trop froide ? Ça va ouais. Ouais ça va être propre hein ? Je suis fière de toi. Bon par contre bien sûr le principe c'est euh... Tu utilises pas du lave-vaisselle pourri dégueulasse hein ? Là, tu utilises les produits qu'il faut. Parce que sinon ça sert à rien, ça pollue. C'est pas bien. Tu sais, là... Ce soir c'est... Petit flanc de légumes ! Avec mon super four omnia ! Le truc, c'est quoi ? Bon, les filles, ça va ? Nickel. On est bien, là ? Franchement... Doucher, ça sent bon. Hop. On est pas trop serrés, en fait, ça ? On se régale. Et voilà, petit flan de légumes. Super. Y'a plus qu'un. Une clé de bénie ? Ça va, pop. Non, mais tu... Tu sais qu'il faut remballer le culet. Non, mais le déballe pas. Bon, là, on est sur un problème de taille, hein. Remballer du... Ouais, et moi, je suis sur un problème de pas de taille du tout. Donc voilà, à peu près comment je vais dormir. À peu près ma tête vers là. Ah non, je peux dormir dans l'autre sens. Non, mais franchement, pourquoi avoir une maison quand tu peux dormir en boîte de sardines ? Ah oui, mais c'est vrai. Mais quelle idée ? Franchement. J'adore les macros, moi. Bah oui. Non, mais je pense que je vais bien dormir. Parce que si je dors en diagonale, tout au moment, j'ai de la place. Voilà. Venez chez moi. On est bien. On est bien chez nous. Hein, voilà. Je t'ai fait un petit fleur. Elle est là, la princesse. Hein, elle est là. Regardez comme... Attends, mais tu vas dessous, Marie, ou pas ? Oui, non. Tu vas dessous, Marie. Tu vas dessous, Marie. C'est plus Marie. Non. Y'a une boîte noire, si tu veux te mettre dans la boîte. C'est un van 12 places. À tout moment. T'as un peu porté clandestins de son fusée. C'est ceux qui font l'électricité, t'es en train de pédaler. Demain, à tout moment, à 3h du matin, moi, je suis réveillée. On peut en faire une rando. Pique du midi. Oh, à la frontale. Pique du midi à la frontale. Bah, là, qu'est-ce qu'on a signé, là ? Tu t'es pas pour rire ? Moi, j'ai un café ou à 3h du matin ? J'avais dit que longtemps, les meufs, c'est pas les princesses, ça ? Avec un café, ça passe. D'accord. Pas de café. Elle a des faits, quand même, son nuvée. Elle dort pas dans son nuvée, en plus. Non, mais non, je t'attends dans ma couverture. Je vous ai nettoyé les draces, c'est bon ? Non, mais non, mais tu veux aller là-dessous ou pas là-dessous ? Mais c'est ce que je posais, comme je l'aime. Et tu m'as dit, je te vois là-dessus, je me suis... Oui, si, si, j'allais y aller. Mais après, tu me dis, moi, j'ai chaud. Après, tu peux encore aller tout, hein ? Je sais pas comment ça va finir cette nuit. Et en plus, il y a pop, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un chien, quand même. C'est un mon petit fou. C'est vrai qu'il est petit, bah oui. Tu vois ? Ah bah oui, il est calme. Non, mais je pense que le plus calme de nous quatre, quand même, c'est lui. Heureusement qu'il y a un mec dans cette situation. Il prend pas trop de place, il fait pas trop chier. On le met dans la boîte, quoi ? On le met dans la boîte. Allez ! Musique, Ben. 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 Allez, on est parti. On a dû garer la voiture quatre kilomètres avant le point de départ, parce que tout est gelé. Du coup, la route est non accessible pour le camion. Donc, on va faire ces quatre petits kilomètres direction le lac. Et puis après, on prendra la direction de la boucle pour aller au pic du Midi. Dosso. Voilà. Et il fait très froid. Musique, Ben. Musique, Ben. C'est bon, on vient de retrouver le soleil. C'est fort agréable. Et du coup, il fait fort chaud. J'ai envié des lunettes. Ah non, là, ça fait trop de bien ce soleil. Bon, on a encore un petit kilomètre pour retrouver le lac pour le point de départ. Et puis voilà, ça grimpe, pote. Je crois que... Bon, on chie aujourd'hui. On va bien en remercier celui. Bon, petit changement de plan parce que... On a fait ça un petit peu à l'arrache et il y a bien plus de neige que ce qu'on avait imaginé. Et là, clairement, on n'est pas équipé pour. Et ça sert à rien, ni qu'on se blesse, ni qu'on fatigue de trop. Donc du coup, on va faire demi-tour. On va trouver un autre endroit pour aller se balader. On est parti sur une sortie raquette sans raquette. Voilà. Là, à tout moment, on fait n'importe quoi. Une petite raquette avec Patrick qui était vachement mieux organisée. Voilà, parce que là, les chaussures Oka, elles sont larges. Mais ça, ça ne fait pas office de raquette. Je ne savais pas où. C'est joli. C'est très joli. Quand je dis que je suis une aventure, ça part en n'importe quoi. Ça part en grand n'importe quoi. Sortie kayak sans kayak. Oh, allez. Non, mais une fois. Une fois que c'est les pieds mouillés, elle avance elle. Oh, putain, c'est froid. Oh, les lobiets voulés. Toutes les chaussures à bord. Bon, c'est bon, on a les pieds trempés. Entre l'eau, la glace, la neige, enfin tout. Là, on retourne au lac. Bon, petite sortie finie. On peut plus de 12 kilomètres. Et là, on va reprendre le duc, redescendre un petit peu, trouver un endroit où il y a un petit peu moins de neige. On va certainement en profiter pour faire les courses. Et puis voilà, tout va bien. Il fait froid. Il fait vraiment très, très froid. Là, je ne sens plus mes pieds. Je ne sais pas où vous en êtes les filles, mais moi, personne. Bon, on s'arrête pour manger. Et surtout, là, j'ai pris un spot payant pour pouvoir vider les eaux vannes, recharger en eau. J'en ai profité. Du coup, j'ai demandé l'électricité. Comme ça, pendant qu'on mange, je peux faire recharger l'ordinateur. Parce que oui, je n'ai toujours pas trouvé de solution autre. Mais ce n'est pas grave. On s'adapte. Et puis, on est quand même vraiment très, très bien ici. Vraiment très, très bien. Vu les montagnes juste derrière, on va manger tranquillou. Et on refera une balade tout à l'heure. Mais là, c'est plutôt très, très cool. Ça va filmer. Qu'est-ce que tu nous prépares de bons propos ? Des super trucs industriels pour vous, les filles. Non, mais à côté, on a des carottes. On fait de la grande cuisine. Ça, c'est la vie. Ça rend aimable. Et il nous en faut, il nous en faut. Regardez-moi ce beau spot encore. Arrivée au deuxième petit spot de la journée pour la deuxième rando. Ah oui. Pour ton mariage, Marie, on ne t'a pas trouvé l'église. Et derrière, les spots. Tu vois, vraiment, ça fait une boucle. Est-ce que c'est beau, putain. Ça va, les filles ? Ah, super. Bon, on vient gentiment d'être frôlés par une super voiture qui, en plus, est permis de nous pourrir. On adore. Voilà, voilà. C'est que tu sois à pied, en vélo ou en ce que tu veux, de toute façon, sous prétexte que tu te balades près d'une route. Tu te fais pourrir. Super. Tu es contente, Océane ? Oui, je suis exprimée. Avec toute... Ah non, mais ouais. Franchement, avec toute bienveillance et gentillesse qui est... Oui. Toujours. Oui, c'est gentil. Et voilà, petite balade qui a fait combien ? 8,5 km. Plutôt très, très sympa, avec une vue terrible sur les Pyrénées, donc c'était top. Et puis là, on va aller au nouveau spot. J'ai trouvé un petit spot à côté de Pau, où on va être normalement très tranquille. Donc, on y go. Bon, on vient d'arriver pour la nuit. C'est sur un parking, je pense, qui l'amène sur une voie verte. Je vous avoue que c'est pas... C'est pas magnifique, magnifique. Voilà, on ne fait pas de voir, mais c'est pas... C'est pas grandiose, mais une fois qu'il y aura le couvre-feu, il n'y aura plus personne. On sera tranquille. Et au moins, si demain, surtout, on va aller se balader demain matin, on pourra partir directement d'ici. Donc, c'est plutôt cool. Il est quoi ? Il est 18h. J'ai rendez-vous avec un client en visio à 18h30. Donc, avant, je vais faire un petit banana bread pour les filles pour ce soir. Et puis voilà, là, de toute façon, c'est quartier libre. Il y a Océane qui est en train de taper une sieste parce que la pauvre, elle est morte. Et Marie, je vois que Marie qui part courir. Voilà, quartier libre. Bon, rendez-vous client fini. Je sais, vous, je ne devez pas l'entendre. Il y en a un qui a... Les deux balades l'ont complètement tué. Les filles, je ne sais pas du tout où elles sont parties. Je sais qu'il y en a une qui est partie courir, l'autre qui est partie marcher. Moi, en attendant, j'ai fait mon rendez-vous client de fini. Et là, petit banana bread dans mon super four Omnia. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous présente le four. Allez faire un tour. C'est un four tip-top pour aller sur le gaz. Si vous êtes en camping, si vous avez un petit appartement que vous voulez un four pour pas cher. Ce four est dingue. Mais vraiment. Donc là, j'ai fait un banana bread. Et pour ce soir, pour les filles, je vais leur faire un flan aux légumes un petit peu comme hier soir. Voilà, tranquillou. Et là, je vais attendre qu'elles rentrent parce que si je pars, c'est moi qui ai les clés. Donc elles vont se retrouver devant le camion et je pense qu'elles ne vont pas trop trop tarder à rentrer. Et puis voilà, après on va passer une petite soirée tranquille. Et j'irai me balader moi en fin de soirée. Et voilà, toutes bien attablées. On a tout ce qu'il faut. Ce soir, c'est petit flan polenta, carottes, saumon. Enfin, on est encore bien. Et pour le dessert, petit panier de bread. Bon appétit, Epi. Bon appétit. Elle nous régale. Et coucou. Bon, on est jeudi matin, dernier jour. On n'a pas dormi dans un endroit magnifique, magnifique. Mais bon, c'était très bien. C'était très calme. Et là, on va aller faire un tour dans le pot. On prend la voie verte. Je ne sais pas ce que c'est comme voie. Mais on va aller faire un petit tour dans le pot. Boire un petit café. Et puis on va reprendre la route. On ne veut pas rentrer trop trop tard aujourd'hui. Et hier, on a quand même fait pas mal de sorties. Donc c'était cool. Et puis c'est parti. Je vous embarque. Et c'est quand même très joli. Ah oui, c'est joli. C'est de tout beau terrain. Non, là, il y a une vue en... Le parking. C'est beau, c'est beau. De qualité. J'aurais pu dormir ici. Parking Acery. Et là, on est dans une petite boutique de producteurs super sympa. La personne qui tient la boutique est adorable. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa boutique en barre de description. Parce que je sais qu'il m'a dit qu'il vendait aussi sur son site. Et c'est vraiment top. Il y a des trucs de dingue. Moi, j'adore. Et puis adorable. C'est cool. C'est bien, j'aime bien le fondant. On a les petits cookies, on a fini la balade. C'est bon hein ? Les cookies c'est une curie. Ça valait le coup de ne pas se faire des égouts. Heureuse ? Très heureuse. Bon et voilà, les filles sont posées, fin du séjour. Moi je viens de trouver mon petit spot pour ce soir. Pas très très loin de Bergerac, je suis à Ténac. Et puis voilà, grosse fatigue. Là je vous avoue que la route du retour a été assez rude pour moi. Il a fait très chaud et mine de rien on a les trois jours dans les pattes. Donc voilà, mais bon c'est un super moment avec les filles. Ça m'a fait un bien de dingue de pouvoir me dépayser un peu. Et puis demain, reprise à fond les ballons. Super expression, ouais. Super expression. Enfin bon, demain c'est reprise à fond. Et il y a encore plein d'aventures qui vont arriver. Donc restez connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous. C'est comme ça je crois qu'on dit. Abonnez-vous. Je vais faire ma youtubeuse. Et je vous dis à très vite ! I'm all out, all out, all out of love. , je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021